... Bonsoir et bienvenue dans ce live Twitch. Il est 18h01, j'avais pris quelques minutes d'avance, mais il y avait des problèmes techniques liés à une image en mosaïque. Est-ce que c'est mieux ? On va voir ça. Voilà, alors je rappelle que je vous apprends que ce live Twitch est consacré à un compte rendu de ma participation aux rencontres des études africaines en France la semaine dernière à Toulouse, les 7e REAF, ainsi que les 6e JCEA, les rencontres des jeunes chercheurs en études africaines. Et visiblement, je n'ai plus de spectateurs du tout. Donc ça, c'est un peu embêtant. J'en avais 3 tout à l'heure, je n'en ai plus du tout. J'avais dit bonsoir à Delphine, à Pauline Perz et Nina, et je n'ai plus personne. Est-ce que... Ah, voilà, c'est bien maintenant. Bon, on va pouvoir recommencer. Donc désolé pour ce démarrage en deux temps pour les personnes qui sont en live, et puis désolé pour les personnes qui vont regarder ça en archive YouTube, pour ce début un peu curieux. Voilà, j'avais fait tout un montage au début, j'étais content. Voilà, c'est perdu, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire ? Pas tellement d'importance. Donc l'idée, c'est un peu de rendre compte de ces fameuses journées, des rencontres des études africaines en France. C'est à l'initiative du GIS, c'est le groupe d'intérêt scientifique. C'est porté, je crois, par le CNRS. Je ne sais jamais, je suis obligé de vérifier ça à chaque fois. Si vous voulez aller regarder le programme, d'ailleurs, à un moment donné, même si c'est passé et que c'est trop tard, vous avez l'adresse, là, rehaf2022.sciences, au pluriel, conf.org. Et donc, le GIS, groupement d'intérêt scientifique qui rassemble un très grand nombre de chercheurs, a, comment dire, est-ce que je peux lire, est-ce que j'ai à un moment donné dans ce programme, le détail de ce qu'est le GIS ? Non, mais évidemment, c'est sur le site web, mais ce n'est pas là, parce que je ne veux pas dire de bêtises. Je m'appelle le GIS, donc, c'est une sorte de grosse machine un petit peu interuniversitaire, inter-site, inter-établissement, qui rassemble toutes les personnes qui s'intéressent à l'Afrique ou qui sont des chercheurs travaillants et des chercheuses travaillant sur l'Afrique. Et donc, le GIS organise tous les deux ans des rencontres des études africaines en France. J'étais allé aux toutes premières en 2006 à Paris et depuis, je n'y étais pas retourné, parce qu'il y a eu aussi toute une très longue période où j'ai un peu arrêté de faire de la recherche au sens institutionnel. Donc, voilà, donc là, j'étais... Alors, la raison pour laquelle... Je vous remontre juste la couverture du programme pour vous montrer un peu le comité d'organisation. Vous voyez que c'est quand même... Il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes dans le comité d'organisation. Et il y avait surtout énormément de participants, énormément d'ateliers. Alors, la raison pour laquelle je me suis retrouvé embarqué dans ces rencontres d'études africaines, c'est parce que j'ai été sollicité par une collègue et amie, Mathilde Roger, qui est au département d'anglais à l'université de Toulouse-Jean-Jaurès, et qui a voulu qu'un certain nombre d'entre nous, africanistes anglicistes, spécialistes des littératures d'Afrique anglophone, nous proposions un atelier. Et donc, on en a proposé deux, en fait, et je co-animais un de ces ateliers, et puis je communiquais dans l'autre, en fait. Voilà. Donc, j'avais fait une proposition de communication. On a tous rediscuté de tout ça ensemble. Et donc, je me suis retrouvé à communiquer dans un de ces ateliers. Oui, la fiche était très chouette et on a même eu des jolis tote bags. Voilà. Donc, ça, c'est le tote bag. Un tote bag avec lequel on va pas mal me voir l'année prochaine à la fac, je pense. Voilà. Et puis, on avait aussi... Alors, ça, c'est un petit peu moins joli, mais bon, c'était purement fonctionnel. On avait aussi des badges avec des... Je sais pas comment ça s'appelle, des colliers. Alors, le problème de ces... On va commencer à dire que je critique. Le problème de ces badges, c'est que les noms étaient vraiment tout petits. Donc, on était tous en train de... On était quand même à environ 500. Donc, on était tous en train de plisser les yeux, de cligner les yeux pour essayer de déchiffrer le nom des personnes. Bon, de ce point de vue-là, c'était pas forcément idéal. Mais bon, c'est vraiment juste pour raconter. Donc, la fiche, oui, est très belle et le tote bag est très bien. Alors, je disais donc que j'avais été embarqué, embringué là-dedans par une collègue. Donc, j'ai passé 5 jours, enfin même 6, en comptant les allers-retours en train à Toulouse. Je suis parti lundi, je suis arrivé lundi en milieu d'après-midi à Toulouse. Et je suis revenu samedi, midi, à Tours. Et pendant ces... Alors, pendant les 4 journées complètes du colloque, enfin, on peut appeler ça un colloque, c'est beaucoup plus qu'un colloque. En fait, c'est vraiment un congrès, ça s'appelle des rencontres. Il y avait, j'aurai l'occasion d'en parler, un très grand nombre d'ateliers en parallèle. Parce que la plupart des... Toutes les journées ont quasiment s'organisées en 4 quarts. 8h30, 10h30, 11h, 13h, 14h30, 16h30 et 17h, 19h. Et dans ces 4 quarts, il y avait à chaque fois entre 6 et 8 ateliers en parallèle. Ça veut dire que pour chacune de ces tranches de temps, de ces tranches horaires, on avait un petit peu l'embarras du choix. Alors, tout n'était pas forcément d'un intérêt égal en fonction de sa spécialité. Mais ça faisait déjà l'embarras du choix. Et à cela s'ajoutaient des projections de films, des expositions, des rencontres avec des chercheurs, chercheuses présentant leurs livres dans un certain nombre de lieux différents, dans trois lieux différents, dont la librairie études à Toulouse. Il paraît, c'est ce qu'on m'a dit, que la librairie études à Toulouse, c'est la dernière et donc la seule librairie de campus en France. Ça veut dire que c'est une librairie qui est vraiment dans le campus, qui a deux pas des différents amphithéâtres et des différents bâtiments de l'Université Toulouse-Jean-Jaurès à 100 mètres de la station de métro, Toulouse-Mirail. Et c'est une vraie librairie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste quelques livres correspondant aux différents programmes des différentes filières, etc. Mais c'est vraiment une vraie librairie. Pardon. Bonsoir à Jacques. Et oui, je sais qu'effectivement, ta compagne est Covid+. Donc j'espère que ça ne va pas trop mal quand même. Et merci de nous rejoindre. Tu as certainement mieux à faire. Donc je comprendrai tout à fait que tu t'absentes. Voilà. Donc bonsoir et merci d'être là. C'est pour dire que l'offre était vraiment très riche. Donc il y avait quatre quarts, en quelque sorte, plus les pauses café. Pendant les pauses café, il y avait parfois certaines présentations qui avaient lieu. Et même, je me suis rendu compte, le deuxième jour, je n'avais pas vu ça le premier, mais je crois que ce n'était pas le cas d'ailleurs, que même pendant la période de 12h30, 14h30, qui était prévue quand même pour la pause déjeuner, il y avait des rencontres, il y avait des événements qui avaient lieu aussi entre 13h et 14h30. Alors je pense qu'il y a des gens qui mangeaient avant, pendant la deuxième série d'ateliers, des personnes qui mangeaient pendant la pause déjeuner et qui donc rataient ces différentes séries. C'est un peu ce que moi j'ai fait, je crois qu'il n'y a pas eu vraiment d'exception à ça. Je ne suis jamais allé aux événements qui avaient lieu entre 13h et 14h30. Et à cela s'ajoutait un assez riche programme culturel aussi, puisque comme vous allez le voir, je vais essayer de faire un récit un peu linéaire, un peu rapide, enfin rapide, je ne sais pas, je vais essayer. De toute façon, à un moment donné, on sera limité par le temps quand même. Mais j'ai essayé de, voilà, je suis allé, il y avait des activités culturelles tous les soirs en fait. Il y avait un spectacle de danse le premier soir, il y avait une lecture théâtralisée le deuxième soir de ce livre-là. Voilà, je vais y revenir dans pas longtemps. La dernière parution en français d'un texte de Woleil Choinka, « L'Aude humaniste pour Chibok et pour Léa », traduit de l'anglais par Christiane Fioupou. Je vais avoir l'occasion d'en reparler. Ça vient de sortir chez Présence africaine Poésie et c'est très vivement recommandé. Donc ça, c'était le mercredi soir. Le jeudi soir, il y avait une projection de film. Le vendredi soir, on est allé au restaurant et boire des coups en petit comité. Donc ça, ce n'était pas le programme culturel, mais c'était bien sympa quand même. Voilà, ça joue aussi sur ça, ce genre de grand congrès. Si on était tout le temps en train de prendre des notes ou de présenter des communications, on pèterait les plombs, je pense. Bon, donc c'était très riche. Donc ça commençait dès 8h30 le soir, ça se terminait à 19h, la partie scientifique au sens strict. Donc c'était très riche. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé dans quelque chose d'aussi intense et d'aussi long en plus, comme événement de recherche. Et c'était donc très chouette. Alors, je ne sais pas trop comment dire, comment procéder. À un moment donné, peut-être que vous voudrez que je vous montre les bouquins que j'ai achetés, parce que j'ai évidemment acheté beaucoup de livres. Enfin, je n'en ai pas acheté tant que ça, mais j'en ai sans doute acheté trop. Je ne sais pas, oui, je vais raconter. Et puis vous m'interrompez, sans m'interrompre, enfin, vous mettez des commentaires. Donc le mardi 28 juin, heureusement d'ailleurs, là, le premier jour, ça ne commençait pas exactement. Je ne sais jamais comment montrer les trucs, mais comme ça, je pense que ça marche. Je suis vraiment mal latéralisé. Je ne sais jamais ce que je dois faire. Je ne sais pas ce que vous voyez, parce que je ne vois pas ce que... Comme ça, ça devrait être bon. Voilà, donc l'accueil, il y avait l'accueil café, post-café, tout ça, récupération des différents documents, le programme, les badges, le tote bag, un joli stylo, où est-ce que j'ai ça ? Alors, c'était au hasard, on avait soit un stylo du CNRS, soit un stylo Jean Jaurès, et moi, je préférais le stylo Jean Jaurès, et j'ai réussi à échanger avec une collègue qui avait déjà le stylo Jean Jaurès, parce que le stylo du CNRS, il n'était pas joli, mais bref. Et donc, on avait l'accueil de 8h30 à 10h30. Donc, les ateliers, le travail scientifique à proprement parler, ne commençait qu'à 11h le mardi. Et donc, je suis allé à un atelier, que je ne dise pas de bêtises, voilà, l'atelier 45, c'est la première séance, mais je n'ai pas du tout compris comment ils avaient numéroté, parce que les ateliers 1, 2, 3 avaient lieu le mercredi, l'atelier 45, 27 et 10, ouvrait le bal. Enfin, je n'ai pas très bien compris la numérotation, mais ce n'est pas très grave. Moi, je suis allé à l'atelier 45, qui était dirigé par, alors que je ne dise pas de bêtises, voilà, Florence Venzek et Sarah Panatta, et qui était consacré aux révolutions dans le genre en Afrique dans les années 70. Alors, ça parlait plus, en fait, de féminisme et de questions de parité que de genre au sens strict. C'était quand même très intéressant. Et je n'ai assisté, en fait, ça, j'ai essayé de le faire uniquement ce jour-là. Et puis, j'ai arrêté après parce que c'était vraiment compliqué. J'ai voulu assister uniquement à la moitié de l'atelier et aller dans un autre atelier après. Et évidemment, ça s'est mal goupillé en termes de... Parce que, évidemment, les communications ne tombaient pas de manière extrêmement millimétrée d'un atelier à l'autre. Et donc, j'ai assisté à trois communications. L'une sur les femmes révolutionnaires au Mozambique. L'une sur la révolution swahiste au Comores. La parenthèse a enchanté les années 70 au Comores. C'était une communication de Mamaï et Driss. Et enfin, une communication sur les analyses de rapports de genre au Cameroun dans les années 70. Et c'était très intéressant. Et les deux communications suivantes étaient intéressantes aussi. Mais j'ai voulu changer. Pourquoi ? Parce que j'avais beaucoup hésité avec un autre atelier qui était l'atelier 14-1. Et qui avait lieu dans une autre salle, bien sûr. Et qui parlait du cyberactivisme dans le cadre des diasporas africaines. Alors, peut-être qu'à ce moment, je devrais expliquer quelque chose. Qui est que ça n'était pas un colloque de littérature. Les personnes qui sont dans le chat me connaissent et savent que je suis littéraire. Donc, c'était vraiment un grand congrès pluridisciplinaire. Il y avait des géographes, il y avait des économistes, il y avait des politistes, des historiens, des historiennes, des sociologues, des anthropologues, des archéologues. J'y viendrai. Un des ateliers qui m'a le plus impressionné, le plus intéressé, le plus marqué. C'était un atelier sur les sites rupestres. C'était très intéressant. Dans lequel il y avait d'ailleurs, pas seulement des historiens ou des archéologues, mais il y avait aussi des historiens de l'art géographe, sociologues. C'était très intéressant. Je referme la parenthèse. Donc, peut-être que là, vous vous dites que c'est bizarre qu'il n'est pas allé voir de la littérature. De la littérature, il n'y en avait pas tout le temps. Et puis, même s'il y en avait eu tout le temps, je pense que je serais allé un petit peu papillonner à droite, à gauche dans d'autres disciplines. Parce que c'est un peu le principe aussi de ces grands congrès pluridisciplinaires. Ça n'a pas tellement d'intérêt de rester en permanence coincé dans sa discipline. Donc, je suis allé assister à la fin d'un atelier sur le réseau social et participation politique des diasporas africaines en Europe, cyberactivisme et entrepreneuriat numérique. Mais, en fait, parce que j'avais visé les deux dernières communications, mais je ne sais pas comment ils ont fait dans cet atelier. Il devait y avoir, comme c'est arrivé, quelques personnes qui n'étaient pas là, finalement, qui étaient annoncées dans un programme et qui n'étaient pas là. Je vais y revenir, d'ailleurs. C'est un point dont il faut que je parle, d'ailleurs, dans ce bilan, dans ce compte-rendu. Mais, en tout cas, l'ordre n'était pas respecté du tout. Et les deux communications que je voulais entendre, elles avaient déjà eu lieu ou elles n'ont pas eu lieu. Je ne sais pas. Donc, ce que j'ai écouté était intéressant. Mais, voilà, c'était un petit peu sur ma faim, en parlant d'être sur sa faim. Ensuite, je suis allé manger. Je vous passe les détails. Alors, oui, la parenthèse que j'allais faire et qu'il faut que je fasse, c'est par rapport aux personnes qui n'ont pas pu venir. Alors, il y avait apparemment... Alors, le grand thème, je ne l'ai pas redit, c'est bien marqué ici. C'était circulation dans les Afriques. Afriques en circulation. On appréciera l'antimétabole ou pas. Mais, en tout cas, le thème des circulations est évidemment très intéressant. Nous, on a parlé dans notre atelier littéraire, on a parlé des circulations génériques, mais aussi des transports, des modes de transport, etc. Comme la place qu'il joue dans un certain nombre de textes, d'œuvres artistiques ou littéraires. Bref, c'était sur les circulations. Et, en fait, une grande ironie, en fait, une ironie assez saumâtre, fait qu'un certain nombre de personnes n'ont pas pu venir. Notamment, des chercheurs et chercheuses de pays étrangers, notamment du Grand Sud, comme on dit parfois, et en particulier d'Afrique. Parce qu'il y avait, bien sûr, beaucoup d'Africains, Africaines et d'Afro-descendants, descendantes dans ce congrès. Un certain nombre d'entre eux et d'entre elles n'ont pas pu venir parce qu'ils n'ont pas eu de visa. Parce que les ambassades ont fait traîner les choses. Et on le sait. Il y a eu aussi ce problème pour une partie des artistes. Je le signale parce que ça faisait partie des événements culturels que je voulais absolument aller voir, que je ne voulais absolument pas rater. Et je cherche la page pour vous la montrer. Alors, ça, c'est des expositions. Voilà. Il y avait Forward Kouenda, qui est un grand artiste de Nubira du Zimbabwe, qui devait venir et donner un concert. Il devait même donner deux concerts différents. Et en fait, Forward Kouenda, il n'a pas pu venir parce qu'il n'a pas eu de visa et que, grosso modo, la France l'a empêché de venir. Les autorités françaises l'ont empêché de venir. Donc, vous chercherez qui est Forward Kouenda. C'est un artiste très important. Même si c'était un artiste un peu mineur ou pas très connu, ça serait quand même scandaleux. Je tiens à lever tout en débuter par rapport à mes propos. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce congrès, qui était un congrès interdisciplinaire et pluridisciplinaire d'africanistes, de personnes spécialistes de l'Afrique, par lesquels, bien sûr, étaient invités, devaient participer, parler, etc., des chercheurs et des chercheuses originaires d'Afrique, originaires d'un certain nombre de pays étrangers, mais aussi un certain nombre d'artistes. Ce congrès s'est trouvé amputé d'une partie de ses participations à cause de la politique du gouvernement français qui empêche les circulations, qui empêche les chercheurs et les chercheuses de venir en France faire leur travail et qui empêche les chercheurs français ou les chercheuses françaises de pouvoir échanger avec ses collègues. C'est quand même extrêmement gênant. Ça n'a pas empêché le congrès d'être un moment très riche. Il y avait énormément de monde quand même. Je ne dis pas que ça a totalement annulé le congrès, mais c'est quand même dérangeant. Et puis, on ne sait pas dans quelle mesure la plupart des communications qui devaient avoir lieu et qui n'ont pas pu avoir lieu à cause de ça, par exemple, auraient été très intéressantes. Donc, tout ça est quand même assez pénible. Je me frotte un peu. J'ai très mal à la tête tout d'un coup. Peu importe. Je vais essayer de continuer quand même. Ce n'est pas tout à fait tout d'un coup. Comme vous vous en doutez, ça montait progressivement. Bien, je vais faire des massages tout en vous parlant. Je ne sais pas. Donc, voilà. Alors, justement, d'ailleurs, l'après-midi, il y avait un atelier que je voulais absolument aller voir et qui était de 14h à 16h30, socialisation de rupture dans les pratiques sexuelles en Afrique, appréhender l'homosexualité dans les sociétés actuelles, qui étaient principalement les sociologues et les historiens. Et je n'ai pas pu y assister. Cet atelier était annulé. Alors, un certain nombre d'entre eux avait été reporté. Donc, celui-là, il n'a pas été reporté. Il en a été annulé. Et du coup, je suis allé dans un autre atelier qui s'appelait « Contrôle des populations dans les empires. Une analyse des dispositifs et de leurs effets au prisme du genre. » Alors, pour moi, c'est un petit peu compliqué de jongler parce que comme trace de ma participation à ce grand congrès, outre la vidéo que je suis en train de faire, mais qui va être très, très brouillonne et qui est plus pour communiquer, on avait des bloc-notes, pareil, dans lesquels j'ai pris un certain nombre de notes. J'ai pris des notes aussi sur mon ordinateur. Et les deux premiers jours, j'ai aussi pris des notes en live-tweetant ou en mettant des choses sur Facebook. Donc, voilà, j'ai un petit peu essaimé. Donc là, tout en vous parlant, je ne vais pas commencer à aller rechercher sur Twitter parce que je ne vais jamais trouver. Donc, c'est un peu pénible. Oui, je vois, Delphine, ce que tu dis. C'est compliqué, oui. Il y a des événements, effectivement, qui sont des événements très connus avec des participants ou des participantes connues, notamment dans des contextes artistiques. Ça fait quelques années maintenant qu'on entend parler de troupes de théâtre, de musiciens, de groupes de musique, etc., etc., qui sont empêchés. Puis, on en parle moins, mais du point de vue des chercheurs et des chercheuses, oui, c'est quelque chose qui est assez fréquent et qui nuit, en fait. Parce qu'on peut toujours s'imaginer que les échanges par mail, par bibliothèque, maintenant par Teams ou par Zoom permettent de contrer un peu cette politique de répression du gouvernement français par les ambassades. On peut toujours penser que ça compense. Ça compense un peu, mais ça ne compense pas complètement. Donc, c'est vraiment un problème. Donc, voilà, je suis allé à cet atelier-là. Donc, cet atelier-là, je sais que je me suis mis plein de références, je crois, dans Twitter. Mais ce n'est pas allé au-delà. Alors, la première journée, il y avait seulement deux quarts, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que de 8h30 à 10h30, c'était l'accueil. Et parce qu'à 17h, c'était l'ouverture officielle des rencontres. Tout d'abord, il y avait un petit spectacle d'un récitant, acteur qui s'appelle Philippe Sahuc, et qui a proposé une sorte de petit montage de texte, principalement de Samy Tchak, de l'écrivain togolais Samy Tchak. Ça s'appelait « Jongle Afrique ». Et puis après, il y avait le discours d'accueil et la conversation inaugurale qui ouvraient les rencontres. Donc, cette conversation inaugurale, elle a eu lieu dans un autre bâtiment. On était principalement dans le bâtiment Olympe de Gouges à l'Université Toulouse-en-Jaurès. Tout ça, c'est des bâtiments nouveaux qui ont quelques années seulement. Moi, je n'étais pas allé au Mirai, qui ne s'appelle plus le Mirai, depuis une quinzaine d'années. Je n'ai évidemment absolument rien reconnu. Donc, il y avait cette conversation inaugurale qui était intéressante, dans laquelle il y avait un certain nombre de personnes. J'ai pris des notes, mais je crois que je n'ai pas pris des notes dans ce bout de papier. Non, j'ai pris des notes qu'à partir du mercredi, moi, dans ce bloc-notes. Ça doit être sur Twitter, du coup, je pense. Il y avait notamment Catherine Coqury-Vedrovitch. Il y avait un certain nombre de... Il y avait Naima Anafi aussi. Tiens, je vais en reparler d'ailleurs d'elle aussi, parce que le lendemain, j'ai assisté à une rencontre avec Catherine Coqury-Vedrovitch et Naima Anafi. Donc, je vais pouvoir reparler de ce livre-là aussi. Il y avait un des membres des Motivés. Puis, il y avait ensuite... J'avoue que j'ai un trou. Je ne me souviens plus. Bon, il y avait cinq personnes à cette conférence inaugurale. Je crois que je n'ai pas le programme, là. Il y a des fois où il fallait se retrouver. Salah Amokran, du Tactique Collectif Motivé. Lionel Arnaud. Ah oui, il y a quelqu'un que je ne connaissais pas, qui est apparemment un grand chorégraphe, un grand danseur situé à Toulouse. Un grand passeur aussi, qui s'appelait Jam Carles. Jamès Carles, je ne sais pas comment il faut dire. C'était, en fait, animé par Sophie Duluc. C'était très bien, d'ailleurs. Autour des corps, des cultures et des mémoires en mouvement. C'était une sorte, comme ça, de table ronde, avec des prises de parole, puis des réponses, etc. Le regret que j'ai par rapport à cette table ronde, c'est que, en fait, chacun des cinq, chacun et chacune des cinq intervenants et intervenantes ont pris la parole de manière autonome à tour de rôle. Puis, l'animatrice leur a proposé de se parler les uns aux autres en reprenant la parole chacun et chacune. Et, en fait, les deux heures que l'on avait étaient quasiment épuisées avant qu'on donne le micro à la salle. Donc, on était, je ne sais pas, deux ou trois cents, quand même, dans la salle et quasiment personne n'a pu poser de questions. Moi, je n'avais pas particulièrement de questions, mais je trouve ça quand même un peu frustrant. Et ensuite, on avait le cocktail de bienvenue suivi de... Alors, c'est là qu'il faut aller rechercher ça dans la partie culturelle, suivi de la... Où est-ce que c'est ? Je ne vais pas y arriver. J'ai passé la semaine à ne pas me retrouver. Enfin, si, à chercher des trucs dans le programme. Voilà, Traverse, qui était donc à 21 heures, qui était sur le campus, mais en extérieur, sous la canopée, ce qu'ils appellent la canopée, qui est une canopée entièrement en béton. Donc, ce n'est pas ça. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est ça, voilà. Et donc, c'était un spectacle. Je ne sais pas ce que vous voyez, là. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Ça s'appelait Traverse. Ça s'appelle Traverse. Et c'est un spectacle qu'ils ont mis au point progressivement depuis quelques temps déjà. Presque deux ans, si j'ai bien compris. Qui est, donc, le spectacle, je vous le lis rapidement, est une mise en visibilité artistique et scientifique des routes migratoires qui sillonnent l'Ouest africain, le Sahara, le Sahel, la Méditerranée, parfois jusqu'à l'Europe. Et donc, il y avait deux musiciens purs, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient que ça, et deux, enfin, un danseur, une danseuse, mais la danseuse était aussi, prenait, enfin, elle était aussi récitante et jouait aussi du piano. Et puis, le danseur aussi était un peu récitant et puis jouait aussi de deux instruments. Donc, je vais dire leur nom, il y avait Franck Acema et Johan Scheidt, qui étaient les... Alors, un des deux jouait d'un certain nombre de deux ou trois saxophones, de trois saxophones différents, trois, avec clarinette, clarinette, basse, et l'autre était percussionniste, si je ne m'abuse. J'ai un énorme doute en le disant, peut-être un guitariste, je ne sais plus. J'ai vu trop de choses toute la semaine, donc là, mardi soir, c'est déjà très loin. Et ensuite, Thierno Ndiaye et Marie Lacer. Et Thierno Ndiaye lui-même a connu toute cette épopée migratoire extrêmement terrible, extrêmement tragique, de devoir payer les passeurs, de rester dans les zones de cantonnement, etc. Donc, c'est aussi en partie son histoire, donc il y a une partie, en fait, du spectacle qui intègre des éléments liés à son histoire. C'était extrêmement émouvant et le danseur exceptionnel. Thierno Ndiaye, il est vraiment impressionnant, c'était très, très beau, c'était très, très émouvant. Ça, c'était le mardi. Il va falloir que j'accélère, parce que je ne synthétise pas tant que ça. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, posez-les. Alors, le mercredi matin, moi, j'ai séché, mais je n'étais pas tout seul. J'ai séché le premier quart, c'est du propre, parce que j'avais évidemment deux, trois trucs à finir sur ma communication. Donc, je suis arrivé un peu à... On a dû arriver entre 8h30 et 10h30. On a dû arriver vers 9h15, je dirais quelque chose comme ça. Et en prenant des cafés, j'ai revérifié de trois trucs pour ma communication qui était l'après-midi. Et à 11h, je suis allé, ceux dont je vous parlais tout à l'heure, à une rencontre lecture avec Catherine Coquery-Vidrovitch. Si vous ne connaissez pas Catherine Coquery-Vidrovitch, c'est une historienne spécialiste de l'Afrique qui a 87 ans, je crois, et qui a publié récemment un livre que je n'ai pas lu, j'avouerai, qui était le livre qu'elle présentait, qui est une sorte d'égo-histoire. C'est-à-dire, elle raconte, elle retrace, en fait, tout son parcours. Pourquoi elle a choisi de travailler sur l'Afrique noire dans les années 60 ? Comment elle a été une des premières, vraiment, à impulser une dynamique d'historiographie moderne pour parler de l'Afrique ? Et donc, c'était extrêmement intéressant. Et donc, ça, c'était à la librairie Études, présentation des ouvrages de Catherine Coquery-Vidrovitch, Le choix de l'Afrique, les combats d'une pionnière de l'histoire africaine. Voilà, c'est paru à la découverte en 2021. Et ce livre que je ne connaissais pas, mais que j'avais acheté la veille à la librairie et que j'avais commencé à lire, que j'ai fini depuis, qui est très intéressant, et qui est donc d'une historienne qui, je crois, est à Angers, et qui s'appelle, je ne sais pas si on voit son nom, et qui s'appelle Naema Hanafi, et qui parle donc de l'arnaque à la nigériane, spam, rapports postcoloniaux et banditisme social. C'est très intéressant. Elle a fait, en fait, un travail principalement en Côte d'Ivoire sur les pratiques, les discours, tout ce qu'implique, d'un point de vue historique et sociologique, mais aussi du point de vue du discours, les fameuses arnaques, ce qu'au Nigeria, on appelle les 419 scams, les arnaques, vous savez, quand vous recevez des mails, principalement, c'est les mails d'avance sur héritage, c'est-à-dire on vous propose de toucher les sommes mirobolantes à condition que vous fassiez d'abord l'avance d'un certain nombre de frais pour permettre de libérer l'argent. Et donc, le livre est un véritable livre d'histoire. Il est très intéressant. Et la rencontre avec Naïma Alafi était intéressante. Elle est assez drôle, en plus. Son sujet est intéressant. Elle est assez drôle. Et donc, elle a écrit ce livre. Alors qu'au départ, elle est spécialiste du XVIIIe siècle, en fait. Oui, effectivement, je pense que dans la vidéo YouTube, Delphine, c'est une bonne idée. Effectivement, j'essaierai de donner des références précises. Vous pouvez vous noter Naïma Alafi, l'arnaque à la nigérienne. Puis, bien sûr, je peux les prêter aux personnes que je vois à l'occasion. Ce n'est pas la peine d'aller les acheter. Voilà. Donc, ça, c'était la rencontre. Ensuite, l'après-midi du mercredi, c'était nos ateliers. Donc, nos ateliers, je vous redonne les titres, parce qu'avec la migraine, je ne sais plus ce que je raconte. Où est-ce qu'ils sont ? Alors, nos ateliers, c'était l'après-midi. C'était un double atelier. Mauvais genre. Mauvais genre, circulation générique. « Réécriture dans les littératures et les arts anglophones d'Afrique ». C'était censé être, comment dire ? C'était censé être animé, comme vous le voyez peut-être, par Mathilde Roger et Mélanie Joseph-Villain. Mais comme Mélanie n'a pas pu venir, parce qu'elle était coincée par le CAPES, elle a... Finalement, c'est moi qui ai modéré ce panel. Donc, les quatre communications qu'il y a eues, c'est moi qui les ai modérées. Vous le savez depuis un certain temps, donc j'ai eu le temps de me préparer quand même. Et j'étais censé modérer le deuxième. Et finalement, moi, quand je communiquais dans le deuxième, c'est Mathilde Roger qui a fait la modératrice à ce moment-là. Voilà. Le panel que j'ai modéré comprenait les communications de Cédric Courtois, d'Anaëlle Poulenek, de Jacqueline Jondo et de Mathilde Roger. Alors, très brièvement, Cédric Courtois, il parlait principalement, mais pas seulement, de quelqu'un que j'ai bien commencé à lire depuis maintenant un peu moins d'un an, qui s'appelle Aquaeke et Medzi, qui est un un écrivain, un nœud non-binaire, Ogbanje, qui a écrit un roman, où est-ce qu'il est ici, que je vais mettre au programme du Master 1 de mon séminaire de littérature que je vais assurer l'année prochaine en Master 1 études culturelles, Freshwater, avec The Deep, The River Solomon. Et donc, il a parlé de genre littéraire à l'épreuve de la queerisation et de la décolonisation dans l'œuvre d'Aquake et Medzi. Il a parlé d'autres auteurs autrices, notamment de Buki Papillon, ça avait l'air vachement intéressant. Donc, j'ai fait en fait aussi une liste de commandes d'ouvrages aussi auprès de ma BU, pas forcément des livres que j'ai là achetés, mais des livres que j'ai envie de lire ou dont je pense qu'il faut qu'ils soient dans le fond de la BU. Donc, c'était très intéressant, j'ai pris ma note, voilà, je pourrais revenir dessus à un moment donné. Ensuite, Annaëlle Le Poulenet, qui allait parler du western sud-africain, c'est-à-dire du modèle, des modélisations, de l'influence, du genre du western dans trois films différents des années 2017, 2018, 2019. Five Fingers for Marseille, So the Winter to My Skin et Flatland de Jenna Bass. Et tous ces films ont l'air intéressants, mais c'est plutôt celui de Jenna Bass que j'aurais assez envie de voir. Bon, ensuite, comment voir des films sud-africains, c'est pas forcément très facile. Et c'était très intéressant. Et Annaëlle Le Poulenet, que je connaissais son nom depuis un certain temps, comme Cédric Courtois. Cédric Courtois, j'avais même lu des articles de lui, mais je ne les avais jamais rencontrés. On a bien sympathisé. On s'est pas mal vus, d'ailleurs, tout au long de la semaine. Jacqueline Jondot, que je connaissais, elle, pour le coup, depuis un petit moment, qui est maintenant professeure retraitée, qui était spécialiste, qui est toujours spécialiste des écrivains arabes de langue anglaise, a fait une communication sur Parker Bilal, que Delphine connaît, qui est le pseudonyme de l'écrivain soudanais sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans les années 2000, Jamal Marjoub. Et donc, elle a essayé de montrer qu'il y avait une continuité, en fait, qu'il y avait une circulation, en fait. D'abord que c'était une œuvre qui jouait beaucoup sur la liminalité, la frontière et sur les questions de circulation, mais aussi que c'était un... Comment dire ? Que le dualisme Jamal Marjoub par Parker Bilal était un faux dualisme. En fait, les romans policiers de Jamal Marjoub, qu'il a décidé de publier sous pseudonyme, à un moment donné, il y a eu une sorte de tournant dans sa carrière. Il a considéré qu'il n'arrivait pas à trouver son public, à trouver un électorat, à séduire assez aussi de maisons d'édition avec son œuvre, qui pourtant est une œuvre magnifique. Et donc, il a décidé de passer au polar. Alors, le polar, moi, j'en ai lu qu'un seul. Le premier, The Golden Scales, qui doit être quelque part derrière. Je ne vais pas me lever pour aller le chercher. Mais j'avais énormément aimé ce livre. Je ne suis pas trop, trop lecteur de romans policiers, comme certains le savent ici. Ma sœur Delphine, qui est dans le chat, qui est, elle, est spécialiste de romans policiers, le sait. Mais j'avais énormément aimé ce livre. Puis bon, la paresse, les sollicitations diverses, font que je n'ai pas tellement continué à lire ceux qui écrivaient Marjoub comme auteurs de romans policiers. Donc, je n'ai pas tellement lu les Parker Bilal. Mais pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, Parker Bilal, tout a été traduit en français. Donc, il y en a six, je crois. Il me semble que les six ont été traduits. Ou en tout cas, peut-être que les derniers sont en instance de traduction. Bien. Donc ça, c'était sur Jamal Marjoub. Et Mathilde, elle, elle a parlé d'un genre dont elle est spécialiste, qui est le roman de ferme en Afrique du Sud. C'est un roman principalement porté par les africaners, le plaque romane ou l'anti-plaque romane. Des premières lois de ségrégation à l'Afrique du Sud, post-apartheid, réécrit la Terre et le Pays. Et elle parlait principalement de Mark Baer, dont j'ai lu les deux premiers romans et dont je n'avais pas réussi à lire le troisième, Kings of the Water. Elle en a parlé. Et puis, elle a parlé aussi de Diamond Galgut et d'un autre dont, je n'ai pas noté le nom, dont elle m'avait déjà parlé. Pourtant, ce n'est pas bien. Donc, j'ai un trou. Bon, peu importe. Je me notais surtout des choses pour pouvoir ensuite animer le débat, poser des questions. Donc là, j'ai eu un trou dans mes notes. Mais je prends très peu de notes en général. J'ai vraiment du mal maintenant à prendre des notes exhaustives. Donc ça, c'était le premier panel, celui que je modérais. C'était vraiment passionnant, très intéressant. Et le deuxième panel, après la pause café, donc de 17h à 19h. Moi, je communiquais dedans. J'ai mis d'ailleurs ma prestation en ligne sur la chaîne YouTube. C'est un intérêt modéré, mais ça fait un archivage. Je trouve toujours intéressant d'avoir ces archivages. Nous n'étions que trois, puisque normalement, il y avait quatre communications. Mais la première, c'était Mélanie Joseph-Villain, qui n'a pas pu du tout se libérer pour l'ensemble des rencontres. Et donc, c'était principalement autour de l'afrofuturisme et du futurisme africain. Et donc, ça s'appelait toujours Mauvais Genre. Mais Mauvais Genre, Circulation Générique et Réécriture dans les littératures et les arts anglophones d'Afrique. Alors, pourquoi réécriture ? Parce qu'en fait, on a beaucoup voué sur la question de l'afrofuturisme, du futurisme africain, de la réécriture de science-fiction, la manière dont certains auteurs ou certaines autrices d'Afrique subsaharienne s'approprient des codes de genre plutôt désignés comme européens, occidentaux. Mais aussi dans les arts, parce qu'une des communications portait sur un dessinateur, en fait, un auteur de BD très important au Kenya. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'ensemble du panel. Alors, dans le panel, donc, la première intervenante, c'était Indiana Lodz, qui est une doctorante à l'Université de Bourgogne, qui est en fin de première année de thèse, mais qui déjà carbure un max, qui a fait une présentation sur l'afrofuturisme, une renaissance littéraire sud-africaine, sachant que sa thèse porte à la fois sur un corpus afrofuturiste américain, et sur un... afro-américain, en fait, et sur un corpus afrofuturiste sud-africain. Et là, elle a parlé d'un très grand nombre de textes que je ne connaissais pas du tout et qui ont tous l'air super intéressants, en fait. Donc ça, c'était cette communication-là. Je pourrais en parler plus longtemps, mais je n'ai pas trop le temps. Je donnerai des conseils bibliographiques. Si j'oublie de le faire, je compte sur vous pour me le rappeler. Moi, j'ai fait ma communication, donc comme je le disais, sur Niedi Okorafor, principalement sur Akata Witch, sur un des comics Marvel de Niedi Okorafor, et sur Lagoon. Niedi Okorafor, entre autres choses, ça, c'est pour moi un des très 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 grands livres de ces dix dernières années. mais j'ai déjà eu l'occasion d'en parler un certain nombre de fois et j'ai fait un cours dessus cette année, en troisième année. Mais entre autres choses, Niedi Okorafor, elle aura réussi à me faire faire une communication sur un comic Marvel, qui l'aurait cru, certainement pas moi, si on me l'avait dit il y a encore quelques années. Et donc la dernière communication, c'était celle de Fanny Robles sur faire de la science-fiction à Nairobi aujourd'hui et principalement autour d'un dessinateur ghanéen, Franck Odoi, qui a fait toute sa carrière, des années 60 aux années 2000, au Kenya, dans des formats différents, de BD courtes, de BD plus longues, et notamment avec un super héros kenyan qui s'appelle Akokan, qui est vraiment très intéressant. Donc là, elle a parlé d'un certain nombre d'autres auteurs de BD, de jeux vidéo, etc. Donc c'était vraiment une communication extrêmement riche et très intéressante sur aussi les circulations génériques, évidemment, entre des formes visuelles, entre des formes d'images mouvantes, et puis entre des formes textuelles aussi. Donc là encore, et Fanny Robles, c'est pas du tout sa spécialité au départ, donc elle est aussi en train d'initier un nouveau projet, donc visiblement, elle a très envie de pousser ça et d'écrire, et d'aller faire du terrain aussi, et d'aller un peu taper dans les archives, et essayer de voir ce qu'on peut trouver à Nairobi en particulier, autour de ce projet-là. Donc ça, c'était donc les deux ateliers du mercredi après-midi. Jeudi, alors non, le mercredi soir, il y avait, ça, il faut que j'en parle, ça, un spectacle autour de la parution de cette traduction par Christiane Fiopou. Alors Christiane Fiopou, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, voilà, donc ça c'est le livre, ça c'est l'extrait du programme dans lequel c'était présenté. Donc c'était à la cave Po, la cave poétique à Toulouse, c'est un lieu que je ne connaissais pas, mais je ne connais pas Toulouse, donc c'est normal, une lecture, lecture théâtralisée. Alors le livre est en édition bilingue, à savoir qu'il y a le texte du poème de Chowinka en entier, et puis il y a la traduction, magnifique, remarquable, Christiane Fiopou est une très grande traductrice. C'était donc lu par un comédien qui s'appelle Eric Larène, avec deux musiciens, un percussionniste. Je vais y arriver, est-ce qu'il y a leur nom ici ? Est-ce qu'il y a leur nom ? Non, il n'y a pas leur nom, bon, tant pis. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'était très très bien. Eric Larène est un comédien qui a vraiment transmis à la fois toute l'émotion, toute la violence du texte, parce que c'est un texte très violent. C'est un poème qui parle en fait des enlèvements de fillettes et de lycéennes par Boko Haram, et donc qui est une sorte de réquisitoire extrêmement ferme, extrêmement humaniste. Vous voyez le titre « A humanist out for Shibok Lea ». Et c'est un texte qui est vraiment un réquisitoire humaniste, un réquisitoire humaniste extrêmement ferme contre les religions. en particulier, évidemment, contre la confiscation de l'islam par les fondamentalistes islamistes et par Boko Haram, mais aussi, c'est en cinq champs, et le troisième champ est une sorte de champ intermédiaire dans lequel il revient en fait sur la violence aussi de la traite transatlantique et de la justification de la traite transatlantique par les christianismes. Donc voilà, tout le monde en prend pour son grade, au moins par rapport au monothéisme qui ont colonisé l'Afrique. Et c'est un très très beau poème, pas facile du tout, et on est sortis de là, on était un peu quand même sous le choc. Alors, d'ailleurs, 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 est-ce que... Alors, j'ai un exemplaire, j'ai trois exemplaires de ce livre, parce que j'en ai acheté trois. Alors, j'en ai acheté un, c'est le mien, Christiane me l'a dédicacé, parce que oui, je n'ai pas expliqué, mais Christiane Fiuppon, c'est quelqu'un que je connais depuis maintenant 25 ans, et elle a été la présidente de mon jury de thèse, donc voilà, on ne s'était pas vus depuis 8 ans, donc là, on a eu le temps de bien rediscuter, pas assez, mais enfin de bien rediscuter. Il y a un exemplaire qui est celui de Cédric Courtois, qui devait repartir vendredi, et donc c'est moi qui lui ai pris et fait dédicacer, il faut que je pense à le lui envoyer par la poste, je vais avoir un bordel sur ce bureau, ce n'est pas possible. Et puis, il y a un exemplaire que je n'ai pas encore, que j'ai pris en plus, comme ça, et je ne sais pas encore ce que je vais en faire, peut-être, tiens, que je vais en faire un tirage au sort quand la vidéo de ce live Twitch sera sur YouTube. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais procéder, mais peut-être que je vais faire ça. A voir, je vais renouer avec cette idée, ce petit truc des tirages au sort, allez voir, mais si je le fais, je l'annoncerai quand je posterai le lien de la vidéo. Donc ça, c'était mercredi. Jeudi, pour peut-être que j'accélère, vous me dites si vous avez des questions, jeudi 30 juin, j'ai commencé par un atelier qui était à 8h30, qui était là encore un atelier de littérature, mais sur les littératures francophones, africaines francophones, qui est un atelier qui était organisé et animé par Pierre Soubias, que là encore, je n'en avais pas, que j'avais vu pour la dernière fois, il n'y a pas loin de 20 ans, à Toulouse d'ailleurs, et qui donc parlait de la mobilité Afrique-Europe dans la fiction francophone du XXIe siècle, donc un atelier très contemporain, bien sûr, comme celui dans lequel moi j'ai communiqué, on parlait vraiment de l'extrêmement contemporaine. Et là, il y avait trois communications, en fait, puisque au départ, il était censé y en avoir quatre, mais il y a une intervenante qui n'a pas pu venir pour des raisons de visa, et puis il y en a une autre qui n'a pas pu venir parce qu'elle était coincée à Brest, où elle surveillait les épreuves du brevet des collèges, du DNB. Alors ça, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une autre des raisons, c'est une autre des raisons pour lesquelles certaines personnes n'ont pas pu venir, c'est que quand le GIS, le Groupement d'Intérêts Scientifiques, a fixé les dates des REAF, ils n'avaient pas réfléchi au fait qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui ne sont pas à l'université ou au CNRS, ou dans des établissements du supérieur, et qui donc sont, continuent à produire de la recherche, ou sont de jeunes chercheurs et qui travaillent dans des collèges et des lycées. Voilà, donc, ah oui, je pense que tu me mets, Jacques, tu me mets en commentaire le livre de Ciziane, de Paulina Ciziane, que j'ai commencé, en fait, je ne devrais pas dire ça parce qu'on va encore se foutre de moi, il y a un livre de Paulina Ciziane que, entre-temps, j'ai commencé un petit peu à lire en ligne, en portugais, ça se lit à peu près, ce n'est pas très facile, mais ça voit quelques pages pour se faire une idée, ça se lit. Mais effectivement, le Parlement conjugal, c'est le seul qui est traduit en français chez Actes Sud. Mais je pense que comme elle a eu un prix important l'an dernier dans le monde lusophone, ça va, j'espère, réveiller un peu les éditeurs de France, les maisons d'édition françaises. Oui, merci pour le rappel, en effet. Donc, cet atelier, qui devait avoir quatre communications, n'en a eu que trois, dont une a été lue, en fait, par Pierre Soubias, a été synthétisée par Pierre Soubias, c'était celle de Fabiola Aubame, qui parlait de cycle de sécheresse, qui est un recueil de nouvelles de Cheikh Aounso, notamment, mais qui parlait aussi de Pétroléum, de Bessoura, que je n'ai pas lu, et d'un autre livre, je ne sais plus. Ensuite, il y avait une intervention de Jawad Bouma Adjun, qui parlait, en fait, principalement de Fatou Diome et de Calixte Beyala, qui parlait de la mise en récit de la désorientation dans les migrations, c'est-à-dire le fait d'être désorienté, d'être perdu, de perdre ses repères, des représentations de la mobilité dans les récits migratoires, dans les romans de la migration. Et puis, enfin, une très intéressante communication d'Alice D'Equilibé, ou D'Equilibé, je ne sais pas comment il faut le dire, qui parlait d'un livre, ah, que je n'ai plus sous la main, ça, c'est pas bien, qui est un livre dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, Rêve en carton, de Diodone Nianguna, Diodone Nianguna, qui est un écrivain congolais extrêmement prolixe, moi, je n'ai lu que ce texte-là, qui est sorti l'an dernier, et Diodone Nianguna, il a fait paraître ce volume, qui est composé de trois textes différents, qui peuvent se lire comme des poèmes, mais qui sont aussi des textes dramatiques, des textes à mettre en scène, et en fait, c'est de ça que parlait Alice Beskin Bey, puisque Rêve en carton, dans une perspective un peu éco-poétique, elle a montré comment le texte était utilisé dans un spectacle qui s'appelle Utopia les sauvages, d'un chorégraphe que je ne connaissais pas, mais là encore, je crois que tout ce qui est danse-chorégraphie, c'est vraiment le point où je suis le plus inculte, un chorégraphe qui s'appelle De la Vallée Bidiphono. Voilà, donc ça, ça a aussi à vérifier, et c'était vraiment très intéressant, et là, je sais que j'ai fait un fred sur Twitter, sur cette communication, j'ai fait, je crois, 5 ou 6 tweets au cours de son intervention pour mémoriser et publiciser, parler de ce dont elle parlait. Donc ça, c'était vraiment intéressant aussi. Ensuite, ce même jeudi, je suis allé, je ne suis pas allé dans un atelier, parce que je suis allé à la présentation d'un livre, le livre de Xavier Garnier que j'ai acheté, du coup, qui vient juste de sortir. Alors, Xavier Garnier, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup côtoyé aussi, il y a entre 15 et 20 ans, quand j'allais beaucoup dans les colloques d'africanistes, et c'est un très, très, très grand spécialiste de littérature comparée, des littératures africaines. C'est aussi un traducteur, il a traduit du Swahili et de l'anglais, et c'est vraiment quelqu'un de vraiment remarquable, de très, très, très gentil. Et donc, il vient de faire paraître, dans la collection Les Lettres du Sud, c'est une collection dirigée par Ella Raberto, que j'ai enfin eu l'occasion de découvrir, qui est très sympa, avec qui j'échange sur Facebook, et un peu sur Twitter aussi. Et qui, voilà, donc cette collection Lettres du Sud, qui est donc dirigée par Ella Raberto. Dans cette collection, je suis en train de lire un livre qui m'avait totalement échappé quand il est sorti il y a deux ans, qui est un livre de Annie Curtis, qui s'appelle Suzanne Césaire, qui est un essai sur l'invisibilisation de Suzanne Césaire, la femme d'Aimé Césaire. C'est un essai extrêmement dense, extrêmement profond, très, très beau. Voilà, donc là, je vous signale la collection Lettres du Sud, chez Cartala, c'est dirigé par Ella Raberto, et c'est forcément du solide et du sérieux. Et puis celui-là, je n'ai pas encore commencé à le lire, mais j'ai assisté à la présentation le jeudi matin, Éco-Poétiques africaines, une expérience décoloniale des lieux, et dans laquelle, notamment, il reprend la terminologie des hippos lieux et des hyperlieux développés par Michel Lusso, Michel Lusso qui a été président de l'Université de Tours entre 2004 et 2008, et que je suis encore pas mal sur Twitter, quelqu'un d'intéressant, bien sûr. Voilà, donc, Xavier Garnier, je ne peux pas trop en parler du livre parce que je ne l'ai pas lu, mais la présentation a été vraiment intéressante et ça a donné lieu à un échange vraiment intéressant. Après ça, on est allé déjeuner, quand même, parce que de temps en temps, il faut penser à se sustenter. Et l'après-midi, l'après-midi, ah oui, l'après-midi, j'ai séché la première... En fait, j'ai séché tout l'après-midi parce que d'abord, j'ai discuté un long moment avec Christiane Fioupou parce que ça faisait quand même longtemps qu'on ne s'était pas vus... Alors, on s'était vus le lundi soir chez Mathilde, parce que Mathilde, Roger, ma copine, avait fait une sorte d'apéro dînatoire très copieux et très savoureux pour un autre petit groupe littéraire africaniste. Et donc là, on avait pu discuter un peu avec Christiane, mais comme on ne s'était pas vus depuis 8 ans, on avait plein de choses à se raconter. Il faudra que je pense à vous mettre le lien vers un entretien qui a été publié l'année dernière, je crois, dans lequel Christiane revient sur toute sa carrière avec des questions posées par Fanny Robles, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'était vraiment super intéressant. C'est un entretien super intéressant. Donc voilà, jeudi après-midi, j'ai fait délicacer mes livres par le mien et celui de Cédric Courtois par Christiane. Puis on a beaucoup discuté, on a refait le monde, on a parlé du passé, tout ça. Donc ça, c'était en début d'après-midi. Et après, il y avait normalement la conversation de clôture, mais on avait envie en fait d'aller à l'Indiana Lodz, la doctorante de Mélanie Joseph-Villain à Dijon. Et moi, on avait quand même envie d'aller un peu dans la librairie. Moi, j'avais besoin d'aller chercher les bouquins. On est allé notamment à la librairie anglophone The Bookshop. Et puis voilà, parce que le soir, il y avait un film. Donc voilà, il fallait quand même... Moi, j'avoue qu'à ce moment-là, je commençais à être un peu crevé. Donc retaper la totalité de la conversation de clôture, c'était un peu trop pour mon énergie. J'ai préféré aller me promener et aller dépenser des sous dans des librairies. Peu importe. Le soir, il y avait un film que je vous recommande, que j'ai déjà recommandé sur Facebook et sur Twitter. Et je vais vous retrouver ça. C'est un film qui s'appelle Des étoiles. Encore faut-il que je le retrouve. Voilà, Des étoiles, le voilà. C'est ça. C'est un très beau film sénégalais, par une franco-sénégalaise, qui s'appelle, ma mémoire des noms, c'est l'horreur Diana Gay. Et c'est un film qui est de 2013. Moi, je pensais qu'il était plus récent que ça. Quand j'en ai parlé sur Facebook, je crois que j'en ai parlé comme d'un film récent. En fait, ce n'est pas du tout un film récent. Et c'est un film très, très beau. Donc voilà, je vous le recommande très vivement. Je n'ai pas trop le temps d'en parler là, mais je vous le recommande très vivement. Ça, c'est Show Inca. C'était mercredi soir. Et ça, c'est jeudi soir. Voilà. D'ailleurs, avec Indiana Lodge, on a dîné avant d'aller au cinéma avec un collègue de Genève dont le nom m'échappe, parce que je ne l'ai vu que ce soir-là, assez en coup de vent, mais qui était très intéressant, qui travaille sur Senghor, qui travaille sur la revue Présence Africaine. On a beaucoup discuté. C'était très, très chouette. Donc voilà, je me fais aussi cette vidéo pour moi, pour essayer aussi de me noter les moments où j'ai des trous. Donc ça, c'est pas mal aussi. Vendredi, on va y arriver. Puis je ne sais pas, je ferai peut-être un point livre à un moment donné sur les livres que j'ai achetés, sur les livres que j'ai commencé à lire, voire que j'ai lus. Il y en a deux qui ne sont pas là. Ils sont restés, ils sont restés, ils sont restés. J'ai mon téléphone qui sonne. Oui, je ne sais pas qui c'est ça. Bon, c'est pas grave. On va laisser sonner. Ils laisseront un message et je rappellerai. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc vendredi. Vendredi, que je ne dise pas de bêtises. Vendredi, c'était là qu'il y a eu ce très, très, très bel atelier. Ça a commencé fort. C'était avant, dès le matin, 8h30. La patrimonialisation des sites rupestres en Afrique. Quels enjeux et quels défis ? Là, j'ai pris plein de notes. Je vais vous les épargner, mais c'était vraiment très intéressant. L'atelier était dirigé par un certain Geoffroy Heimlich. Et il y avait cinq communications. Une de Mélanie Duval, qui était géographe et qui travaille sur l'espace en tant que production sociale. Et qui parlait d'un site d'art rupestre, des sites d'art rupestre, pardon, du Malotide-Rackensberg, qui est en Afrique du Sud, à la limite de l'Ésoto. Ensuite, il y avait deux interventions de Leila Barakini et de Hugo Quemin, qui travaillent tous les deux sur le patrimoine rupestre de Kimberley. En fait, plus exactement, parce que ce n'est pas dans le titre. Je me suis noté le titre. Le nom du site, c'est Ville de Best Quill, qui est donc un site dont la gestion a été confiée, c'est assez compliqué, au Kshun et au Kwe. Alors moi, je ne sais absolument pas faire les langues à clics, donc je ne cherche même pas à le faire. Et ce qui était intéressant, c'était aussi cette idée de la patrimonialisation, la manière dont le site naturel classé patrimoine mondial et le site d'art rupestre sont théoriquement confiés à des minorités, mais qu'en fait, il y a tout un tas de processus de désappropriation aussi à l'intérieur de ça. Alors ça, c'était très intéressant. Il y avait, moi j'ai appris plein de choses, Leila Barakini, elle a parlé de sa méthode, qui est la méthode photo voice, qu'elle n'a pas inventée, mais qui permet de, qu'elle a utilisée pour faire parler, en fait, la communauté, et notamment les jeunes, de la manière dont la communauté s'approprie et se projette dans le lieu, et se projette dans les peintures d'art rupestre. C'était super intéressant, et ça démontrait qu'en fait, l'art rupestre était pour eux un impensé du paysage. Je cite Leila Barakini. C'était super intéressant. Et également très intéressant, il y avait la communication d'une archéologue de l'Université de Toulouse, qui s'appelle Camille Bourdie, avec qui j'ai eu l'occasion aussi de discuter l'après-midi, et qui parlait en fait de l'articulation entre la recherche et la patrimonialisation dans le site des Matobo au Zimbabwe. Ça, c'est un contenu que je connaissais un petit peu mieux. Enfin, je connaissais au moins la question de la patrimonialisation, puis j'ai lu des textes en fait sur les Matobos comme patrimoine. Il y a un certain nombre de poèmes qui ont été écrits, notamment par des auteurs et des autrices, des poètes du Zimbabwe anglophone. Donc, c'était super intéressant de tout ce qu'elle expliquait sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, sur les questions de l'ONG gouvernementale, etc. Enfin, le Zimbabwe, c'est aussi un lieu assez compliqué. OK, donc, je ne sais pas très bien. Ah oui, d'accord. OK, mais non, le commentaire, il est fini, c'est sur le téléphone. Non, non, c'est quand même quelqu'un qui a laissé un message. Donc, bon, je ne sais pas qui c'est, mais ça ne termine pas. Je ne sais pas qui c'est, ça. Peu importe, j'écouterai le message après le live Twitch. Et merci à Jacques pour l'info. Mais en fait, ça fait maintenant quelques années que je n'ai plus ma carte à la bibliothèque municipale de Tours. Donc, c'est comme ça. Avec la BU, j'ai déjà pas mal à faire aussi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, voilà. Donc, l'ensemble de cet atelier sur la patrimonialisation des sites rupestres était vraiment très chouette. C'était très pluridisciplinaire parce qu'il y avait une géographe. La première communication, Mélanie Duval, c'était une géographe qui a parlé et c'était vraiment extrêmement intéressant. C'était très, très, très... Enfin, c'était très conceptuel. C'était très méthodologique. Ensuite, les études de cas qu'il y a eu faisaient bien écho. La dernière communication, je n'en ai pas parlé, c'était Geoffroy Heimlich qui parlait des enjeux liés au processus de patrimonialisation dans le massif de Lovau en République démocratique du Congo. Et là, pareil, j'ai fait beaucoup de notes. C'était vraiment très intéressant. Donc, de voir comment ces collègues travaillent, comment ils travaillent sur le terrain, de voir quelles sont toutes les questions méthodologiques, historiographiques qui se posent, la manière dont ils abordent ces sujets selon leur spécialité. Parce que quand on est sociologue, archéologue ou géographe, on travaille sur le même terrain, mais pas du tout de la même manière. Alors, pour moi qui suis littéraire, complètement déconnecté du terrain, au sens strict, c'est vraiment... C'était extrêmement intéressant. J'ai adoré cet atelier. C'était vraiment très bien. Donc, voilà. Après, 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 je suis allé où ? De 11h à 13h ? Je ne sais plus. Ah si ! Très, très bon atelier aussi. On a fini en force. Vendredi, c'était vraiment bien. J'ai eu le nez creux dans les ateliers aussi. Là où je suis allé, mardi, mercredi, c'était bien aussi. Je ne suis pas en train de... Je ne suis pas en train de dire autre chose. L'atelier de 11h-13h, c'était Traduction et circulation des textes. C'était animé par Alice Chaudemanche qui vient de recevoir le prix de thèse. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Il faudrait que je retrouve. Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Le prix de thèse... Voilà. Remise du prix de thèse Société des africanistes GIS, donc Groupement d'intérêts scientifiques. Il a été remis à Alice Chaudemanche. Donc c'est la récipiendaire du prix de thèse. Donc ça a été, selon ces deux éminentes sociétés, la meilleure thèse d'une africaniste ou d'un africaniste en 2021-2022. Et donc, elle a fait sa thèse sur, je crois, les littératures Wolof. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé du tout. Je ne suis pas allé à la remise du prix, donc je n'ai pas eu plus d'informations. Mais voilà. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était quelqu'un d'hyper impressionnant. Ce que je veux bien croire, c'est donc là, elle a animé simplement, entre guillemets, elle est modérée, mais c'est aussi elle qui a fait émerger ce projet de traduction et circulation des textes et qui a fait émerger aussi l'ensemble de ses contributions. Et déjà, ça, c'était aussi très chouette. Donc, il y a eu une communication d'Éloi Fiquet qui est spécialiste des littératures en Afrique de l'Est et notamment de l'Amarique qui travaille à l'INALCO et qui a parlé, en fait, d'un recueil, de collecte d'histoires populaires éthiopiennes en langue amérique par Arnaud d'Abadi, le frère d'Antoine d'Abadi. Il y en a qui connaissent. Je sais qu'au moins Delphine connaît, parce que, comme moi, évidemment, elle a visité Abadia à Andai, une espèce de gigantesque manoir complètement fantasmagorique et délirant qu'Arnaud d'Abadi, pardon, qu'Antoine d'Abadi s'était fait construire. Donc là, c'était son petit frère, le frère cadet d'Antoine, Arnaud d'Abadi, qui l'avait accompagné notamment en Éthiopie et donc qui a passé 12 ans en Éthiopie à faire de la collecte, entre autres choses, à faire de la collecte linguistique, de la collecte d'histoire populaire. Et Éloi Fiquet, il a donc travaillé sur ces textes-là avec des contenus scatologiques, d'ailleurs, ce qui était assez intéressant parce qu'il racontait que tout cela n'est accessible qu'à la bibliothèque du Vatican et que donc, dans une des pièces les plus sécurisées de la bibliothèque du Vatican, il se trouvait à transcrire des histoires qui parlaient de femmes qui chient, d'hommes qui passent et qui comparent leurs étrons à des nouveau-nés, des trucs complètement délirants quand même. Donc voilà, ça c'était très intéressant. Ensuite, il y avait une communication d'Emiliano Minerba qui parlait de l'innovation métrique. Il parlait en fait du Wolofar qui est un genre de poésie wolof à, comment dire, important des règles et des formes de la poésie arabe. Donc c'était très intéressant aussi. Il y avait ensuite une communication d'Aurélie Journeau qui est quelqu'un que je connais depuis un bon moment parce qu'elle a été en contrat doctoral à Tours. Elle avait fait sa thèse avec mon collègue Philippe White. Elle avait fait une thèse sur la revue Kouani qui est une revue kenyanne très importante dont le fondateur et créateur principal était Binyavanga Waïnaïna. Là, je vous montre juste l'autobiographie de Binyavanga Waïnaïna qui est mort prématurément il y a 2-3 ans. Il est mort très jeune. Il avait 50 ans. Donc voilà, elle a fait sa thèse sur Kouani et là, elle est en train de se swahiliser. Elle est en train d'aller du côté de la recherche sur les littératures en Swahili et elle a proposé une étude de la traduction du Kalevala, la grande épopée mythique finlandaise du 19e siècle compulsée et façonnée à partir d'un certain nombre de traditions orales et puis avec beaucoup aussi de nationalisme très 19e et donc elle s'est intéressée à la traduction du Kalevala finlandais en Swahili. C'était super intéressant. Et enfin, la dernière communication, c'était une communication de Pierre Boisette sur un livre que là, vous connaissez très bien, Decolonizing the Mind de Gugiwa Tjongo et il s'est intéressé en fait aux circulations des traductions et aux langues dans lesquelles Decolonizing the Mind a été traduit en premier et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a des liens particuliers avec la Corée, avec la Chine ? Pourquoi Decolonizing the Mind a mis autant de temps à être traduit dans les principales langues européennes que ce soit l'allemand, l'italien ou le français ? Enfin voilà, toutes ces questions très intéressantes et en quoi Decolonizing the Mind qui est un essai expliquant qu'il faut abandonner les langues européennes au profit des langues africaines, ce que Gugiwa a fait dès la fin des années 70 en écrivant tous ses romans, toutes ses pièces de théâtre d'abord en Gikuyu avant de s'auto-traduire en anglais, Decolonizing the Mind n'a jamais été traduit en Kiswahili ou en Gikuyu c'est assez intéressant c'est-à-dire que l'essai programmatique qui parle de décentrement et de la nécessité de décoloniser par les langues n'a lui-même jamais été traduit dans des langues africaines et notamment pas en Kiswahili ou en Gikuyu pour parler de la grande langue véhiculaire d'Afrique de l'Est ou de la langue spécifique nationale on va dire de Nguiwa Tiango lui-même voilà donc c'était très intéressant aussi après ça on est allé manger et puis comme je commençais avec une seule matinée c'était quand même 9, 8 ou 9 ou 10 communications c'était presque comme une journée normale habituellement c'était quand même lourd 4 jours à la suite avec des soirées bien occupées aussi il y avait des événements culturels danse, théâtre, cinéma enfin voilà ils nous ont bien occupés ils nous ont bien occupés l'esprit et ils nous ont bien excité les neurones mais c'était quand même fatigant donc l'après-midi je suis allé voir un film très dur d'ailleurs un film qui s'appelle je ne veux pas dire de bêtises le camp suspendu je crois est-ce que là ça page lui oui voilà c'est ce film là le camp suspendu est-ce que je vais réussir à lire ce que je vous montre je ne sais pas non j'y arrive pas donc je vais vous le je ne sais pas ils étaient mieux en plus Thomas Loubert et Maude Rivière voilà et c'est un film de 2020 c'est un documentaire ça a duré une heure et quart à peu près et c'est un c'est un film qui présente en fait les les retournés je crois c'est comme ça que ça s'appelle les retournés je ne retrouve pas ça bien sûr c'est en fait des camps qui ont été construits au Tchad pour les Tchadiens qui étaient en Centrafrique et qui ont dû fuir la Centrafrique et notamment Bangui très précipitamment lors des émeutes et du coup d'état de 2013-2014 parce que les Tchadiens ont été ciblés en fait donc ils sont revenus ils se sont réfugiés ou dans leur pays d'origine le Tchad sauf qu'en fait ils passent en dehors des lignes c'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés comme réfugiés ils sont considérés comme retournés et finalement il semble qu'ils bénéficient en fait de moins de droits paradoxalement et qu'ils soient encore moins accompagnés notamment par les ONG que et par l'état tchadien qu'un certain nombre de réfugiés d'autres pays ce qui est quand même on aboutit sur un paradoxe hallucinant donc le film montre les conditions de vie dans le camp c'est absolument épouvantable les tractations politiques le fait que les ONG abandonnent les unes après les autres qu'en tout cas il n'y a pas de vraie continuité politique avec les ONG puisque toutes les ONG n'ont pas une pensée globale en fait du problème et se contentent en fait de gérer l'urgence donc un film qui quand même ne critique pas directement les ONG mais enfin quand on a lu beaucoup de choses aussi à ce sujet là ça recontextualise de manière vraiment vraiment assez négative et critique et assez oui assez radical le rôle des ONG dans ce genre de situation et le film se termine sur les chiffres qui sont que je crois 20 millions de personnes dans le monde actuellement vivent dans des camps de réfugiés et qu'un réfugié qui vit dans un camp de réfugiés il passe en moyenne 17 ans je n'ai pas vérifié ces chiffres statistiques j'ose imaginer que l'auteur et l'autrice les co-auteuristes du documentaire n'ont pas balancé ça à la légère c'est à vérifier quand même je vous le donne pour ce que ça dit 17 ans en moyenne c'est hallucinant 20 millions de réfugiés c'est difficile d'avoir des ordres de grandeur moi on m'aurait dit 50 millions ça ne m'aurait pas surpris malheureusement vu tous les déplacements vu toutes les guerres civiles vu toutes les situations comme ça qu'il y a bon 20 millions c'est déjà un chiffre colossal mais alors ce qui m'a le plus impressionné c'est effectivement cette durée la durée moyenne de vie pour un réfugié dans un camp on doit fuir son pays on se retrouve là où on a pu atterrir on se retrouve dans un camp on va y passer en moyenne 17 ans dans ce camp là et puis peut-être dans les suivants mais c'est quand même absolument terrible donc c'est un peu là-dessus que j'ai terminé le congrès très beau film voilà très dur aussi comme je le disais et après ça c'était terminé puisque après il y avait juste un petit cocktail de fin pour saluer autour de la justement de la remise du prix de thèse à Alice chaudement et il y avait quand même un dernier truc qui était la présentation de la collection mobilité africaine qui était présentée avec notamment là alors est-ce que je vais la voir elle est là voilà la présentation d'un livre vivre la révolution égyptienne à distance qui était présentée par son autrice Célia Lamblin voilà et donc c'était c'était très intéressant aussi et comme elle l'a dit elle a dit c'est la première fois que je participe à un grand congrès comme ça et dès le début j'ai l'honneur de clôturer le congrès bon c'était rigolo c'était une plaisanterie mais c'était voilà c'était amusant comme plaisanterie parce que voilà elle vient juste enfin elle a soutenu sa thèse il y a je crois deux ou trois ans et donc c'est sa thèse mais c'est sa thèse très romanier et très réécrite c'était très intéressant c'était une présentation sur ce livre dans lequel elle parle des comment ça comment dire des 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 réfugiés ou des égyptiens vivant en France qui ont finalement vécu par procuration la révolution de 2011 et la répression de 2013 et la répression et évidemment la militarisation de l'Egypte et donc elle a travaillé sur les communautés égyptiennes en France qui est la manière dont elles se sont organisées dont elles ont communiqué etc. donc ça c'était aussi très intéressant voilà donc ça c'était un peu pour faire je vous ai raconté c'était un pari extrêmement oiseux et je ne vois même pas comment vous êtes encore en train d'écouter ça mais bon c'était une demande de Jacques vous êtes un certain nombre à avoir à avoir écouté ce que j'ai raconté alors voilà j'espère je ne doute pas que ou je me doute bien que mais même j'espère que vous avez fait autre chose pendant ce temps là que vous avez écouté quand même plus d'une oreille que très attentivement parce que moi-même ça me saoule d'imaginer ce que voilà la réception de ce que je dis je peux peut-être terminer en parlant de livres des livres que j'ai acheté justement parce que j'en parlais tout à l'heure un petit récapitulatif des livres que j'ai acheté ou des livres que j'ai lu pendant ce séjour alors au à l'aller dans le train j'ai fini rapidement de lire le deuxième roman d'Aqua Eke Emedzi The Death of Vivek Oji merci Jacques pour tes remerciements je m'étais fait suivre aussi Dear Santoran A Black Spirit Memoir je m'aperçois d'ailleurs que j'ai promis à Indiana Lodge de lui photocopier scanner un chapitre et je ne l'ai pas encore fait donc c'est pas bien bon j'avais amené Lagune évidemment on ne présente plus Lagune en discutant avec Mathilde Roger dans le train j'avais aussi lu Mating Birds de Lewis and Cossy qui était dans ma pile à lire depuis très longtemps c'était un roman des années 80 autour de quelque chose qui était interdit pendant l'apartheid c'est les relations sexuelles entre un noir et une blanche toutes les relations interraciales étaient interdites mais celle-ci était encore plus mal vue et puis en discutant avec Mathilde puisque j'étais verger chez elle tous les deux ont fait le cours d'agrégation sur Carpentaria et j'ai vu qu'elle avait Plains of Promise qui est vachement dure à avoir en anglais elle m'a dit qu'elle me le prêtait donc elle me l'a prêté donc il ne faut pas que j'oublie de mettre ça dans mes bagages cet été pour lire ça cet été ça c'est pour les bouquins un peu avant d'arriver à Toulouse on va dire au marge du colloque il y a deux livres qui ne sont pas là parce que j'ai dû les laisser dehors où je lisais juste avant de faire le live c'est le livre sur Suzanne Césaire dont je vous parlais tout à l'heure et c'est aussi le deuxième roman de Imbolo Mbwe How Beautiful We Were qui est sorti l'an dernier que je n'avais pas acheté et puis là il était à la librairie anglophone et je n'ai pas pu résister je l'ai acheté parce que voilà il faut que je le lise il faut que je travaille dessus c'est un livre en plus qui parle qui a vraiment toute une dimension changement climatique éco-critique toutes les thématiques du livre de Xavier Garnier sur les échos poétiques africaines voilà donc il faut vraiment que je pousse là-dessus j'avais beaucoup aimé le premier roman d'Imbolo Mbwe Behold the Dreamers est-ce que je peux au moins vous montrer ça comment tout a été traduit même le deuxième a déjà été traduit voilà Imbolo Mbwe c'est une romancière camerounaise anglophone c'est très très bien ce qu'elle fait et ça a eu pas mal de succès je crois dans le monde anglophone donc j'ai acheté le deuxième que j'ai commencé à lire ensuite je vous en ai parlé L'arnaque à la nigériane de Naema Hanafi Les échos poétiques africaines de Xavier Garnier que j'ai pas encore lu L'ode humaniste pour Chibok et pour Léa Humanist Oath Chibok Léa traduit donc texte original et traduction en regard dans le livre traduction de Christiane Fiuppou ça c'est chez Présence africaine et il y a un exemplaire peut-être que je vais offrir après tirage au sort des commentaires sur Youtube et puis qu'est-ce que j'ai acheté d'autre alors j'ai acheté j'ai eu droit au catalogue de l'IRD c'est l'institut de recherche pour le développement je connais pas bien ce qu'ils font je suis toujours un peu gêné le concept de développement c'est un concept néocolonial que j'aime pas du tout que j'aime pas du tout c'est pas c'est pas moi qui en tant que concept il pose un très grand nombre de problèmes mais je leur ai acheté ce livre L'écologie des mondes The College of Our Worlds parce que je travaille de plus en plus sur ces questions là par rapport à l'Afrique c'est plus un beau livre qu'un livre vraiment de recherche mais il faisait moins 40% donc j'ai pas résisté donc j'ai eu le catalogue avec et puis j'ai acheté j'ai acheté ah oui j'ai eu un joli carnet parce que comme j'animais un atelier les animateurs d'atelier ils avaient droit ils avaient droit à un petit un petit carnet avec une une peinture rupestre soit tout dit du Zimbabwe derrière c'est pas joli ça et je vous ai toujours pas dit ce que j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté est-ce que c'est tout là oui on a fait le tour Africa is not a country The Deep of Halloween Breaking Stereotypes of Modern Africa ça c'est un livre d'histoire des idées sociologie histoire que voilà que je connaissais mais que j'avais toujours pas acheté j'ai acheté Octavia Butler qui est un des modèles de Nnedi Okorafor et on en a parlé avec Indiana Lods et elle m'a dit je lui ai dit mais j'en ai toujours pas lu qu'est-ce que tu me conseilles elle m'a conseillé ça et puis à cause de la communication d'Indiana Lods aussi j'ai acheté ce livre d'une autrice jeune autrice afro-américaine qui fait de l'afro-futurisme Friday Black de Nana Kwame Ajay Berenia c'est traduit en français à ce que je sais et puis un peu pas totalement au hasard mais presque quand même j'ai acheté ça à la librairie Ombre Blanche oui j'ai pas dit que le vendredi soir en plus on est allé à la librairie Ombre Blanche j'ai écouté François-Xavier Fauvel peu importe à la librairie Ombre Blanche j'ai aussi acheté C++ and Toe Canto Canto and Other Poems de Joel Taylor on est dans de la poésie LGBTQI j'ai un peu commencé et c'est vraiment pas mal voilà pour les livres que j'ai acheté mais ça c'était pas africain voilà je crois que j'ai un peu fait le tour est-ce qu'il y a des questions sachant que ça fait quand même déjà un moment que je déblatère faut pas que je me confonde mes exemplaires de volets Chouinka que j'envoie pas à Cédric Courtois un exemplaire qui est pas son exemplaire délicacé par Christian bien j'ai le sentiment d'avoir un peu saoulé mais c'est pas grave je vais donc vous dire bonsoir après tout quand alors juste les live Twitch je les ai surtout fait autour de Ulysse jusqu'à présent presque uniquement d'ailleurs autour de Ulysse de Joyce et en général ça a duré entre 1h et 1h15 donc donc voilà il se passe un truc qui m'était jamais arrivé il y a un message d'automodération qui me demande si je valide ou pas un message de Delphine car il a retenu un message pour la raison suivante sexualité, sexe ou genre et c'est parce que Delphine dit donc je l'autorise tout le monde va le voir pour rester dans le thème je lis le fagot de ma mémoire de Suleymane Bachir Diane et bien figurez-vous que c'est à cause de fagot que l'automodération de Twitch avait retenu ton message Delphine donc ils sont un peu dans le délire ok oui effectivement ça fait de quoi lire pour l'été moi qui avais déjà une pile à n'en pas finir et puis des trucs pour le boulot surtout mais bon il va falloir qu'on carbure il va falloir en lire un par jour et puis ça ira très bien non je plaisante oui je n'ai pas lu ce livre de Suleymane Bachir Diane j'en ai un je ne sais pas comment il s'appelle il n'est pas là parce que là c'est la fiction les essais ils sont plutôt là les essais même sur des questions africanistes ils sont plutôt de l'autre côté voilà oui oui c'est à cause de fagot Delphine ton message a été retenu à cause de fagot parce que fagot en français ça s'écrit presque comme une insulte homophobe en anglais voilà faggot mais je sais qu'il faut que je fasse attention avec Twitch parce que c'est Ezra qui m'avait dit qu'il fallait que je fasse attention qu'apparemment même si dans une citation etc et ça pourrait arriver parce que pour tout vous dire au cours des 4 journées aux rencontres d'études africaines en France ce mot a été prononcé contextuellement dans des citations retour politique etc le N-word que je vais donc pas dire le mot qui commence par la lettre N et qui est composé de 5 lettres et qui a donné lieu à un mouvement bien connu de Senghor et Césaire à négritude ce mot apparemment a suffi à faire sauter certaines chaînes Twitch parce que les personnes l'avaient employé et parfois certains l'avaient employé de manière pas du tout raciste évidemment donc voilà il faut faire un peu attention à Twitter à Twitch c'est un peu clown je trouve mais c'est comme ça c'est plus que clown ça a une certaine gravité si effectivement ça finit par faire des sortes de censure automatique c'est vraiment grave bien sur ces bonnes paroles merci à vous d'avoir été là merci de dire que ça vous donne envie de lire un certain nombre de choses c'était très très brouillon mais c'était un peu inévitable mais voilà si je devais faire un bilan de cette semaine c'était une semaine très très chouette pour les rencontres humaines pour tous les moments à côté entre deux enfin toutes les discussions intellectuelles aussi qui ont eu lieu autour des thèses des projets de livres des articles des auteurs des livres à découvrir etc. en dehors des ateliers ou des rencontres formalisées et puis c'était très riche aussi des ateliers des rencontres formalisées j'avais rarement entendu autant d'anthropologie sociologie histoire histoire des arts archéologie en aussi peu de temps et c'était très très stimulant intellectuellement voilà pour un bilan un peu plus sérieux quand même de la de la semaine je suis revenu bien crevé mais bien content quand même bonne soirée à toutes et tous et à et à bientôt et à bientôt